et salut c'est seb aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne et c'est un petit peu particulier on va essayer de faire une petite session c'est saison en commentaries sur f1 2020 donc fin 2020 sur my team je voulais pas l'acheter à chaque fois j'ai dit et je le redis je ne prendrai plus de jeu de f1 code master tant qu'il n'y aura pas la vr et malheureusement j'ai encore craqué bref donc ce que je vais faire je vais vous créer ici my team donc il faut juste je pense que vous l'avez déjà vu mais je vous remonte vite fait créé de complètement son équipe en fait donc on commence par son pilote le nom en fait de l'écurie par la suite on va également choisir son coéquipier donc voilà je vous montre un petit peu toutes les étapes j'essaye de faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps je sais qu'à peu près une demi-heure 35 minutes c'est à peu près ce qui me paraît judicieux pour un grand prix donc on va partir sur des grands prix de 15 tours si je me trompe pas donc une fois qu'on aura fait ça on sera pas mal donc vous voyez le nom de l'écurie j'ai choisi alpine f1 pour les pour ceux qui connaissent qui suivent un petit peu la formule 1 vous savez un peu pourquoi j'ai choisi ce nom ensuite on doit choisir c'est son comment dirais-je son sponsor alors par la suite on pourra en prendre plusieurs chaque sponsor à son budget à louer à ses primes de bonus voilà il ya plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte donc pour l'instant on va pas trop s'attarder on va prendre ce qui vient plus ou moins dans le ce qui est demandé ce qui est proposé donc ça c'est pas très très important on va dire par la suite qu'est ce qu'il va y avoir donc une fois qu'on a choisi son son sponsor on va prendre on va choisir son moteur donc bien évidemment par rapport au nom de la team j'ai choisi renault et enfin donc comme je voulais évoquer tout à l'heure on avance et puis on doit choisir son copilote donc j'avais recommencé la première session mais il me semble que si je me trompe pas j'ai gardé le même donc voilà je suis pas trop je suis pas trop attardé là dessus j'ai pris j'ai voulu prendre un français pour faire une équipe totalement française donc vous voyez on a pris dorian dorian bokorachi donc voilà on a choisi ce pilote c'est pas bien grave toute façon pour la suite l'idéal bien évidemment c'est d'être placé devant en termes de résultats pour la carrière mais voilà en gros sur le my team en gros ce qui a ce qui a à faire ce qui a proposé donc ensuite on va présenter la voiture mettre une petite livrée de le voir c'est pas bien compliqué c'est vraiment du sommaire avec le logo moi j'ai choisi des tons un peu un peu bleu voilà ensuite on choisit le logo les voileurs en gros à quoi s'apparente la création en fait de my team de votre équipe de votre écurie complète avec les pilotes et votre coéquipier donc voilà on va démarrer par le premier gp celui de melbourne alors pour l'instant je vous ai pas montré comment dirais-je les différentes possibilités d'upgrade de la voiture mieux au niveau du r&d ce sera fait pour la prochaine manche donc on démarre tout de suite par la grille de départ je vous fais grâce des essais et des qualifs bienvenue au max verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier il s'élance en pôle position et charles leclerc s'élance de la deuxième place regardons maintenant le reste de la grille bottas vettel lewis hamilton et albon okon sainz ricardo et sergio perez fiat troll kimira iconelle et gasly norris giovinazzi romain grosjean et kevin magnusset russell bocolacci latifi et notre pilote qui complète la grille il est temps maintenant de nous tourner vers la piste et c'est parti donc on se retrouve sur la grille de départ donc en position 21 premier tour sur les 15 à courir pour ce premier grand prix de melbourne on prend un bon départ on passe vite la deuxième pour récupérer un peu de grippe on n'est pas trop trop loin on va tomber la première chicane gros gros freinage ici on reste à l'extérieur on reprend l'accélération et on garde sa position on a gagné deux places et si on reste juste à l'intérieur on va gratter quelques places si toujours au freinage avec les séries f1 allez on essaye de rester à dallas pi de gasly on inquiète juste derrière chauffe les pneus on prend un peu les vibreurs encore une fois ici on se décale un gros gros freinage et on gagne une place on vient de passer tout juste gasly on se retrouve juste derrière perez le virage un petit peu compliqué à appréhender ici on repasse la puissance on va bientôt terminer le premier tour il va falloir essayer de rester vraiment vraiment collé à les premiers tours effectué s'en sort pas trop mal on a gagné quelques places il faut en profiter sur le départ puisque toute façon en termes de père effectivement c'est le début de la carrière donc j'aurais pas assez développement pour avoir un véhicule une bagnole assez assez puissante voile derrière ça ça va revenir tout doucement allez on mord un petit peu on essaye de de vraiment rattraper perez qui se trouve juste devant pour essayer de choper le drs dès qu'il sera disponible elle n'est pas trop de prise de risque pour l'instant les trajectoires sont assez propres les drapeaux jaunes on va se méfier non c'est bon vous êtes une petite sortie de piste on est toujours 14e ah oui une sortie de piste effectivement et carla c'est ce qui doit être out on passe donc à la treizième position mais on voit qu'on se fait distancer devant et derrière ça revient ça revient fortement dernière à portion je suis pas très bon le dernier secteur qui me pose des problèmes j'ai l'impression c'est bon on a réussi à sauver la place gaslit est juste derrière donc le drs est d'ores et déjà disponible on va faire attention donc on peut déjà pas l'avoir non mais derrière c'est à moins d'une seconde donc gaslit va en profiter à coup sûr ça revient très fort au freinage voilà ça commence à devenir compliqué le but étant de perdre le moins de place possible pour pouvoir piter assez sereinement ouais là on est très large à la spie gaslit derrière allez zone de drs à mon avis s'il est pas trop il va pouvoir le prendre je vais revenir au freinage ça va ça reste gentiment derrière on allume les pneus là allez c'est là où ça va être difficile de protéger ça décale ça décale gaslit ouais ça passe tranquillement et on décroise il s'est loupé c'est le peu au freinage il a voulu déborder très très rapidement c'est bon pour nous ça nous permet de prendre un petit peu l'air bon devant c'est parti 1 à 4 secondes 3 pour perez donc on va rester sur ce qu'on sait faire ça on n'a pas les moyens d'attaquer avec cette voiture l'équipe qui se monte tout doucement allez un premier secteur pas trop mauvais qui atteint une demi seconde il va profiter du drs on va le voir revenir assez vite normalement ouais en tant que je fais pas d'erreur ça devrait ça devrait suffire à le garder au contact ouais là je prends assez large allez pareil va voir le drs on va regarder où il revient voilà ça revient très vite ça va ça va décaler non non ça décale pas étonnamment on conserve encore la treizième place sur ce cinquième tour déjà un tiers du du grand prix d'effectuer encore un gros freinage il revient très fort alors juste derrière qui a de ces gros gens mais pour l'instant c'est assez loin heureusement que j'ai pu profiter un bon départ au moins ça permet de prendre de l'avance je suis un peu large je suis un peu large parce que ça va profiter derrière ça reste derrière juste ça va être collé pour le drs allez qu'est ce que ça va donner à mon avis là bas au début et ça déborde ça nous déborde juste là au freinage ça reste bien sûr sa ligne on va essayer de décroiser encore une fois au alors que c'est serré ou là ça part juste 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 à côté c'est bon c'est derrière c'est resté encore une fois assez à droite ça décale on va se prendre juste l'intérieur du virage c'est à notre droite je suis là je suis là je suis là je vois je sors ouais je sors j'ai oublié j'ai voulu prendre au plus large pour éviter l'accrochage et malheureusement j'ai perdu et du temps et une place alors et d'ailleurs ça va en profiter gros jean qui va décaler je suppose non non ça va il reste encore une fois juste derrière aussi on va essayer de conserver le peu de distance qu'il ya de deux qui hâte 10 et déjà plus d'une seconde alors qu'on voit très bien sur le plan en bas à gauche que il ya le petit train juste derrière derrière gros jean donc il faut au maximum que j'essaie de garder ma place tout le moins avant l'épite pouvoir sortir un peu plus sereinement encore une fois large ici c'est perdre énormément de temps gros gens qui décalent à gauche garde sa trajectoire moi aussi ou alors ça faille se toucher il est passé et giovine a dit qu'ils montrent derrière qui décale aussi allez on va essayer de croiser ici oui parfait magnifique ça permet encore de gagner la place conserver ce qu'on avait perdu allez on reste en deuxième pour avoir du grip bien passé le virage est enchaîné sur la ligne droite parce que derrière ben le drs y va tu vas faire son effet allez on prévoit le pit juste après voilà c'est bon on l'a bien passé rentrée 15e ça devrait le faire on revient tout doucement sur gros gens on est encore sous la seconde il faudrait conserver ça juste à la phase de drs juste après ici dépend comment je vais passer le virage j'ai pris peut-être un peu large il est passé sur la au dessus de la seconde et derrière ça nous attaque c'est ghastly qui est revenu alors qu'on va piter on termine avec le dernier secteur c'est bien passé ici allez et on va décaler à droite c'est parti on rentre en même temps gros gens à ce qu'on va ressortir devant derrière aussi sa rente sa rente sa rente gasly rentre également on est p15 donc on est pris entre gros gens et ghastly on va voir ce que ça va donner allez 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 les p18 les gros gens est passé ghastly aussi les deux sont passés à petit et rare là au stand pris un peu plus de temps malheureusement c'est dommage on ressort p20 sachant qu'il a encore qu'ils ont pité après ça c'est dommage et les moyens de repartir un peu mieux on va essayer de rester dans le dans le nez de ghastly juste derrière coller attention aux phases de freinage on est pas mal l'objectif de la course c'est pas forcément de marquer des points c'est très très compliqué en débutant je vais juste et de prendre de l'assurance prendre de la confiance les informations pour la voiture voire monter la team tout doucement avec on va pouvoir se montrer au freinage dans un point de t'es bien trop loin mon coquipier dorian qui vient d'entrer au stand on va voir si on passe devant lui ou pas on doit être passé devant ça sort juste à l'instant allez on est p16 donc on a récupéré les places qu'on avait perdu donc ça a pité le tour juste après donc deux voitures devant et du monde derrière ça alors je pense surtout garder la place la voiture de derrière vient de chaussée des produits elle a des cordures attention attention il est là sur notre côté je pense à 15e si si donc on vient de gagner la place ça va pour l'instant on a encore du grip avec les pneus allez 10e tour alors derrière donc on est p14 derrière ces dieuvinazzi et magnusen sera une seconde pour l'instant ça revient très fort aussi j'ai du mal ou faut alors qu'ici on a fait la perte rouleur sur le vibroir c'était pas bon à l'art excel ça faillit être la catastrophe et la fin du grand prix il faut essayer de rester sous la seconde devant et essayer de m'éloigner derrière c'est l'objectif ce que je sais que les pneus voilà on est encore une fois large et ne vont pas tenir non plus voilà on passe au dessus de la seconde malheureusement devant et derrière c'est revenu très fort à aller au petit plot bon 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 j'ai fait de conserver cette place là même derrière ça revient très très vite c'est quasiment ça a fait le contact alors ça va être compliqué il reste quatre tours je pense que déjà ça va essayer de déborder je vais essayer de me protéger à droite ça attaque ici côte à côte attention accélération est-ce qu'il est là je le vois plus il est encore là voilà ça touche ça m'emmène au large c'est bon ça reste derrière j'ai réussi à la sauver mais c'est vraiment plus rapide ça se voit alors juste derrière c'est verstappen je sais pas ce qui s'est passé que verstappen il est 16e et derrière giovinazzi donc lui pareil je pense que mon avis ça va revenir très fort aussi on est p14 je sais pas comment non plus on va voir si on peut encore tenir ces quelques tours serait dommage mais bon je me fais pas trop d'illusions avec l'usure des pneus plus les gars qui arrivent derrière je pense que ça va être compliqué allez on n'est pas trop mal alors devant ça s'éloigne un ghastly est parti il est à plus de 2,8 secondes derrière ça s'attaque oulala le freinage juste derrière dans le rétro ça revient toujours très fort en bout de ligne droite c'est normal l'effet élastique mais c'est toujours jovinazzi qui est derrière parce que n'a pas encore aussi à trouver la solution pas trop de doute sur le fait qu'il y arrive assez rapidement et là ça va être ça va mettre vraiment en difficulté je pense à ce passage là je suis vraiment pas bon je suis trop lent allez ça va encore on pousse façon je pourrais pas éviter le drs juste après on voit que les pneus commencent à m'emmener bien au large ça revient ça revient ça revient c'est là au freinage à mon avis la ligne droite ça va être très très compliqué si j'arrivais aller garder jusque là les derniers virages dernier attention vient prendre ouais plein accélération ça fait une petite erreur je pense d'ailleurs c'est ouais c'est ça en dessous de la seconde mais ça va ça va pas pouvoir reprendre non ça va pouvoir dépasser c'est trop loin ça va juste faire la jonction à peu près mais encore un tour de sauver 13e on y croit on y croit ce que je vais garder ma quatorzième place place inespérée je freine un peu un peu tard ici oh là là je suis là je suis là je suis large ça va en profiter derrière oui bien sûr c'était évident ça a des boîtes à droite forcément je pense pas la peine de protéger vers cette peine également oulala je reprends et ouverte à peine il est où il est très loin j'ai dû faire pas une erreur mais j'ai dû le bloquer sans faire exprès il a voulu passer peut-être un endroit où il fallait pas il y à une seconde 4 voilà voilà il va me décaler tout de suite en fin de ligne droite j'imagine non il est encore loin bizarre peut-être un petit un petit dégât suite à l'accrochage tout à l'heure c'est possible allez deux tours les deux derniers tours p15 il reste gentiment derrière alors qu'on essaye de retarder les freinages au maximum cela c'était juste là il est collé à l'essai à gauche à droite tout c'est de pas perdre de temps de rester dans les clous sur la piste peut-être que ça va le faire la beauté assigne le meilleur tour une 25 0 24 alors quand on à peu près une 27 oui et dire la différence de performance et oui ici alors qu'il fallait pas faire justement d'en parler juste avant il est à droite il va rester là où là ça touche ça touche allez c'est terminé on reverra plus à mon avis pour la j'ai failli la paire encore une fois ici en prenant trop large sur l'herbe sur le vibreur il quasiment déjà une seconde versé la peine c'est pas le même monde derrière magnus elle a une seconde 7 il va me rester un tour ça devrait le faire mais encore une fois vaut mieux se méfier c'est mon dernier tour l'écart avec notre coéquipier et de 3,7 secondes avec magnus en qui est déjà sous la seconde voyez la performance des pneus commence à vraiment chuter plus la performance de la voiture j'imagine que ça fait la différence quasiment déjà fait la jonction là juste derrière ça devrait suffire mais voilà on fait attention on est mort légèrement et c'est bataille beauté donc qui remporte le la première manche du championnat on est en train de regarder ce qui se passe derrière un petit peu notre retard sur la voiture de devant une 24 876 pour le clair donc le meilleur tour est descendu souligne 25 allez quasiment à la fin encore une fois très limite ici je pense qu'il aurait pas fallu un tour supplémentaire il a fait la jonction clairement au dernier virage c'est bon ça va le faire p16 satisfaisant pour un premier un premier grand prix ça a été difficile la stratégie a été payante j'ai l'impression allez donc on en termine avec cette première manche du championnat de formule 1 sur f1 2020 donc au niveau du classement bon forcément on rentre pas dans les points c'est la première le début de de l'équipe on est 16e et mon coéquipier dorian boccolati 19e et au niveau équipe on est forcément avant dernier donc voilà c'est le début du championnat c'est le début du my team je compte sur vous pour avoir des retours alors je vais très honnête et très transparent c'est à dire que s'il ya pas forcément d'engouement pour cette série je vais forcément pas continuer à la diffuser bien évidemment je la ferai dans mon coin tranquillement en off mais voilà je ferai pas forcément des vidéos puisque si ça n'attire pas grand monde eh ben ça n'a pas d'intérêt tout simplement voilà je voulais ça dessus j'espère que ça pas été trop long et puis on se dit à une prochaine tchuss